Ce qui signe la signature humaine, on va dire, c'est effectivement ce que l'on trouve dans les carottes de glace du Sud, dans les sédiments, dans l'étude du passé. Et dans l'étude du passé, on voit bien que la Terre, elle a sa vie propre. Elle a eu des alternances que l'on connaît aujourd'hui, des périodes glaciaires et interglaciaires. Et la signature humaine, on se rend compte que la température moyenne à la surface de la Terre est en train de monter, et le CO2 aussi, depuis 150 ans. Donc il est évident que la signature humaine, elle est là, elle est dans cette courbe, où tout d'un coup, on s'attend à une courbe de montée lente comme ça, et hop, on voit cette ascension brutale qui signe, effectivement, et c'est contemporain du développement de l'accès aux énergies fossiles, et toute la planète s'est développée au charbon et ça continue. Aujourd'hui, dans les émissions de gaz à effet de serre, on a les trois quarts qui proviennent de l'utilisation de l'énergie, de la production de l'énergie, puisque 80% de l'énergie utilisée sur la planète provient des énergies fossiles. Il y a trois grandes sources d'énergie fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Chaque fois qu'avec les technologies actuelles, on utilise du charbon, du pétrole ou du gaz, on envoie du CO2 dans l'atmosphère. Par rapport à nos rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'océan en absorbe à peu près un quart, la végétation et les sols à peu près un quart, et chaque année, la moitié de nos rejets s'accumulent dans l'atmosphère. On voit vraiment que c'est dominé par notre action, et en particulier la consommation d'énergie fossile, l'effet net de la déforestation, et puis enfin la production de ciment, qui sont les trois grandes activités humaines, qui sont des sources de dioxyde de carbone. En ce qui concerne la concentration de l'atmosphère en méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre en importance ajouté par les activités humaines, on est à plus de deux fois et demi le niveau naturel. Donc en fait, il n'y a aucun doute que cette évolution de la composition atmosphérique est pilotée par nos activités industrielles et agricoles, pour faire simple. La concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère a commencé à augmenter avec l'apparition des combustibles fossiles, et a continué d'augmenter jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans des proportions qui sont importantes par rapport à la variabilité naturelle qu'on a connue pendant les derniers milliers d'années, pendant les dernières interglacières, voire même pendant des périodes plus longues, sur les derniers millions d'années. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que le cycle du carbone a été largement entropisé, et sur le fait qu'il y a un effet de serre additionnel qui est substantiel. Alors le diagnostic que l'on établit aujourd'hui se base sur des simulations, des simulations issues de modèles, qui ont permis de reproduire le climat du passé. Alors quand je dis climat du passé, c'est on va dire depuis le début de l'ère industrielle, depuis 1850 jusqu'à nos jours, et qui montrent que sans inclure dans ces simulations l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, on n'arrive pas à reproduire l'augmentation de température observée. Ce qui t'a montré que c'est le facteur dominant pour expliquer le réchauffement climatique sur les 150 dernières années. Si on prend l'évolution du climat depuis 1900, finalement le principal terme qui explique le réchauffement observé, c'est l'augmentation de l'effet de serre dû à nos activités. Et ensuite on a un certain nombre de termes qui vont le moduler ou le compenser. Premier terme de compensation, c'est celui qui est dû aux particules de pollution qui ont un effet refroidissant. Notre activité a un effet réchauffant net par la compensation de ces deux phénomènes. Par contre, d'une année à l'autre, on va avoir des facteurs naturels qui vont moduler l'évolution du climat. Les cycles de 11 ans du Soleil vont moduler typiquement de 0,1 degré l'évolution de la température globale. C'est un signal faible mais qui est présent. Ensuite, ce qui va jouer très fortement, c'est l'occurrence d'éruptions volcaniques majeures comme le Pinatubo en 1991, par l'effet parasol des particules, qui va faire un coup de froid pendant 1, 2, 3 ans, avec peut-être même une réponse à plus long terme du côté de l'océan de surface. Donc ça, c'est un terme essentiel pour comprendre l'évolution du climat d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Et puis enfin, les échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère, et en particulier l'occurrence d'événements El Niño qui réchauffent le climat global, ou la Niña qui, à l'inverse, ont tendance à le refroidir, vont jouer un rôle dans la modulation de l'évolution des températures d'une année à l'autre. On a vraiment, au niveau des arguments sur l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines, de plus en plus de cohérence dans ce qu'on observe en termes de réchauffement climatique, en termes de température, mais aussi de fonte des glaces, de réchauffement de l'océan, d'élévation du niveau de la mer, qui est un témoignage à la fois de la fonte des glaces et puis, disons, de la dilatation thermique de l'océan. On a vraiment tous ces témoignages. C'est la façon dont le réchauffement est distribué dans l'atmosphère qui laisse peu de place aux doutes. Ça ne veut pas dire que le doute est... Enfin, je veux dire, il est normal que des gens expriment les doutes, mais quand on regarde de façon, je dirais, posée, de façon scientifique, les arguments des uns et des autres, vraiment, je crois que les conclusions du GIEC se sont, disons, rapport après rapport, affermis et sont vraiment, en termes d'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines, très claires et très convaincantes. GIEC 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 GIEC